Et essayons de l'améliorer, sinon nous allons rester comme ça. Si on doit rester dans, oh ma soeur, tu perds ton temps, on est mauvais entre nous. Mais on va rester comme ça. Un enfant qu'on éduque et qu'on insulte tout le temps, tu es bête, tu es bête, tu es bête. Il va finir par être convaincu qu'il est bête. Nous ne sommes pas maudits. Moi, je ne suis pas maudite. Mes enfants ne sont pas maudits. Mes ascendants, mon grand-père, mon père, mon arrière-grand-père, il n'est pas maudit. Oui, Noé a fait trois enfants, et puis Noé a bu du vin, et puis il était saoul, et puis il y a un qui a vu qu'il s'est moqué, et puis les autres, ils ont dit à Noé, et puis il a maudit, c'est lui l'ancêtre des Noirs, parce qu'il a dit, il sera l'esclave de ses frères. Non. Je m'inscris en faux dans ça. Moi, je ne suis pas maudite. Aucun Africain n'est maudit. Aucun Noir n'est maudit. Refusez ça. Refusez ça. Nous ne sommes pas maudits. Mon ancêtre, ce n'est pas cet individu dont on parle. Je ne me reconnais pas dans ça. Non. Et je vous exhorte à refuser ça. Refusons ça. Parce que si tu es convaincu que tu es maudit, tu vas te comporter comme quelqu'un qui est maudit. Non. On est capable de réfléchir. On est capable de fabriquer des choses. On crée des choses. Mais pour que notre voix puisse porter, il faut qu'on soit comme une forêt. Une forêt. Il y a toutes sortes d'arbres dans une forêt. Mais c'est la forêt. Quand on se tient de loin, quand on regarde la forêt, toutes les feuilles sont vertes. On a l'impression que toutes les feuilles sont les mêmes. Parce que quand on s'approche, qu'on voit que les essences sont différentes. Essayons. Non. N'essayons pas. Faisons. D'abord, refusons cette malédiction inventée par je ne sais qui. Refusons-la d'abord. Ensuite, regardons nos frères. Revoyons. L'Union africaine, à quoi elle sert ? Parce que le Gabon a un problème. Les autres Africains qui sont dans une même ville que des Gabonais ne se sentent pas concernés. Le Togo a des problèmes. Les autres ne se sentent pas concernés. Etc. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Il est temps. Arrêtons ça. Ça fait partie du passé. Quand on court, on marche, on regarde en arrière. Est-ce que j'ai parcouru le bon chemin ? Quand on voit que le chemin qu'on a parcouru est bon, on continue. Si on voit que le chemin n'est pas bon, on s'assoit. Puis on dit, bon, est-ce que je vais à gauche ? Est-ce que je vais à droite ? Et puis on prend la décision qui s'impose. Mais on ne reste pas dans... Mais c'est comme ça, on est mauvais entre nous. Non. Il faut qu'on arrête ça. Moi, je vous exhorte, frères et sœurs, à repenser notre façon de nous comporter. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est vrai, je vous le concède. Mais accepter de changer cette façon, c'est sûr qu'on a déjà gagné. Accepter de refuser cette façon de penser, on a déjà fait un pas. On a déjà fait un pas. Soyons comme la forêt. Les exemples, ils sont légions. Mais moi, j'aime beaucoup la nature, parce que la nature, elle est pure. Soyons comme la forêt. Différents chacun dans son essence, mais faisant partie d'une seule entité et qui se soutient les uns les autres. Je vous aime beaucoup et je vous exhorte. Je vous exhorte à changer notre façon de faire, à changer notre façon de penser, à changer le regard que nous avons envers les uns et les autres. C'est seulement à ce prix-là que nous allons être un continent fort. Regardons les autres comment ils se comportent. Ils ont eu leurs palabres, ils ont eu leur guerre. La France et l'Allemagne, ils ont fait leur guerre. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, ils se mettent ensemble pour venir nous combattre. Et puis nous, on les regarde. On est mauvais entre nous. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de magie. C'est dans l'attitude et dans le changement de mentalité que nous allons nous en sortir. Et j'ai foi. Je vous aime. Allons-y. On est capables.